allez bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode où cette fois ci j'ai le plaisir de recevoir jean louis coussman donc jean louis je propose que vous vous présentez à tous ok ben moi je suis jean louis coussman je suis énergéticien et j'ai fait mes petites expériences j'ai observé des choses j'ai créé une méthode de régression en recherche ésotérique puis j'ai acquis certaines connaissances certains savoirs aussi par rapport aux entités par rapport au monde invisible donc après c'est mes expériences à moi ce que j'ai une chaîne youtube aussi que je dis sur la chaîne youtube c'est ce que j'ai pu observer c'est pas un gros délire c'est des fois je prends ça la rigolade des fois je rigole moins mais je raconte ce que j'ai pu percevoir avec des théories parfois parce que c'est mon cheminement de penser à moi je demande même pas de le partager vous partagez si vous voulez pour moi nous sommes dans un monde assez particulier quoi on est des êtres énergétiques et c'est pour ça que ça marche tout à fait et d'ailleurs ben j'aimerais qu'on revienne sur votre travail comment vous fonctionnez s'il ya des gens qui souhaitent vous contacter pour des soins ou quelconque comment vous fonctionnez ben alors là en ce moment ça fait des années que j'essaie de lancer une espèce de mode sur facebook entre autres c'est difficile c'est les soins du coeur les soins solidaires parce que beaucoup de gens font des soins énergétiques gratuit alors moi je suis arrivé à arrêter le gratuit complètement pour plein de raisons enfin entre guillemets parce que j'ai des amis qui avaient des gros soucis de santé ou d'autres personnes que j'ai aidé qui m'ont dit ben je veux dire franchement au final je veux pas je veux plus que tu touches que tu fasses rien parce que ça me dérange de te faire travailler pour rien alors j'ai commencé à faire des soins chocolat avec certains donc c'est une personne qui est décédé qui déchire à mon coeur on s'appelait régulièrement m'a pas dit qu'elle avait des gros soucis de santé quand j'ai bossé sur elle un dimanche fin samedi j'ai reçu un sms en me disant elle me disait tu savais comme le bonheur que j'ai d'aller faire ses courses samedi samedi tu fais tes courses samedi t'es contente en plus un bonheur pour toi alors je sais pas vous mais moi le samedi aller faire les courses je me dis mon dieu ça va être la galère les gens qui zigzagent tous les côtés ceci cela trois heures à la caisse enfin bref et je l'ai rappelé puis elle m'a expliqué qu'elle avait du mal à se déplacer puis que ça avait beaucoup débloqué des choses du coup elle pouvait se déplacer à nouveau faire des choses qu'elle n'aurait plus à faire alors je n'étais pas au courant de son état j'ai fait ah ouais quand même et moi je l'ai contacté à ce sujet là parce que j'ai trouvé sur un poste à l'époque où youtube a commencé enfin facebook a commencé à faire des postes on pouvait séparer des trucs en arborescence alors qu'avant c'était une ligne droite quoi et puis comme j'étais admin d'un groupe je commence à regarder ce qui s'était dit et tout puis je tombe sur sa conversation cachée donc avec une autre personne que je connaissais aussi oui pour raconter leur petit beau beau et c'est pour ça comme je la connaissais bien qu'on s'appelait régulièrement pour savoir des nouvelles des enfants de ceci et de cela on avait bien sympathisé que je me suis permis de lui de la rappeler pour ça elle m'a dit non 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 j'ai pas de quoi te payer et moi ça me cassait les pieds parce que j'allais faire des soins gratuits à pierre à paul à jacques à des inconnus alors que je la connaissais ça me faisait mal au coeur de ne pas pouvoir l'aider alors j'ai pensé aux soins chocolat et les soins chocolat c'était j'avais deux enfants donc elle m'envoyait des tableaux de chocolat pour mes enfants en échange des soins elle a réfléchi encore un moment avant de me dire ça et là j'ai compris un truc c'est qu'il ya beaucoup de gens qui ont peut-être besoin de soins qu'on pourrait peut-être aider tous l'un ou l'autre mais qui ne demanderont jamais rien s'il n'y a pas un échange ils accepteront jamais et en fait le problème de tous ces groupes c'est qu'on vous dit c'est un don c'est gratuit les gens qui dit si tu fais quoi payer c'est dans le coeur et moi je me dis mais ce monde est un monde de détresse il ya des enfants à l'hôpital c'est un peu le thème de ce que je fais actuellement là ça me dit il ya des ans il ya des gens qui n'ont pas de toit qui ont des animaux il ya des animaux qui souffrent il ya des gens qui se donnent à manger à d'autres qui comme les restos du coeur il ya d'autres associations il ya beaucoup de misère alors pourquoi ne pas aider ces associations alors un soin c'est bien en échange d'un don à une association plutôt que de faire du tout gratuit parce que pour beaucoup d'associations qui débutent ou qui font qui galère même si c'est que un euro par personne qu'elle peut donner qu'un euro c'est pas grand chose et ça peut être beaucoup aussi un euro si on cumule les euros ça fait beaucoup alors moi j'ai fait depuis un moment puis j'avais arrêté pour des problèmes de santé mais j'ai recommencé des soins du coeur des soins solidaires le principe il est et j'aimerais que beaucoup de gens comprennent ça bon c'est des soins collectifs les gens font un don à une association que je choisis et le jour j'ai leur âge et bien je fais mon soin à tout le monde les animaux et la famille comprise beaucoup de gens pourraient faire comme ça même un individu à la limite s'ils n'en vivent pas ou s'ils ont peur ou quoi mais c'est pas très compliqué je pourrais expliquer ça aux gens si ça les intéresse comment faire sur un groupe de personnes tout seul parce que souvent les gens ils sont plusieurs pour faire sur un groupe alors qu'on peut le faire seul mais moi c'est le principe de garder le principe d'échange et d'aider des gens qui aident d'autres personnes qui ont besoin ok très bien c'est tout à fait noble de faire ça non c'est pas normal c'est que ce monde me dérange alors c'est bien oui mais c'est parce que ce monde me dérange comme il fonctionne il me dérange la manière dont je vois l'égoïsme l'égocentrisme des gens aujourd'hui ça me dérange c'est comme si à une époque quand quelqu'un tombait dans la rue tout le monde rigolait peut-être quand j'étais gamin j'étais arrivé à ma mère elle a râlé tout le temps j'ai vu tomber deux fois ma mère elle est tombée dans la rue deux fois parce qu'elle a glissé parce que ceci parce que cela et les gens rigolaient elle a râlé parce qu'elle a dit oui ils se foutent de ma gueule en plus et machin mais les gens ils rigolaient mais il y avait toujours des gens qui allaient leur aider à se relever savoir s'ils étaient blessés ou pas aujourd'hui moi j'ai vu il y a quelques années en arrière des gens tombés dans la rue couper le moteur de la voiture pour aller aider à se relever il y avait des gens devant moi les gens derrière moi il y avait des gens sur le trottoir à droite il y avait des gens qui passaient devant elle sur le trottoir où elle était tombée personne ne s'arrête personne ne l'aide et quand on voit certaines scènes sur youtube on se dit oui les gens ils n'ont que ça à faire il y a un accident on prend le téléphone et puis ça va faire le buzz ça pourrait être ta mère ça pourrait être ton père ça pourrait être ton frère ça pourrait être plein toute la famille tes proches ou toi un jour et tu vas mourir sur le trottoir parce que personne ne s'arrête ou tu vas l'abonniser pendant une demi-heure là avant que quelqu'un dit peut-être qu'il est tombé et puis que je pourrais aider quoi c'est le monde d'aujourd'hui oui ben on parle de détresse il y a mes amis agriculteurs qui on en a parlé tout à l'heure qui manifestent parce qu'ils sont en train de tout simplement crever aussi c'est ce qu'ils ont crevé en France en plus c'est ceux qui nous nourrissent qui produisent la nourriture donc si eux disparaissent tout le monde disparaît quoi ben c'est pour ça que c'est c'est pas les agriculteurs tout le monde se sent derrière les agriculteurs oui allez les agriculteurs les infirmières les infirmières faut pas oublier qu'en 2019 on aura tapé sur la gueule après on aura dit vous êtes les super héros alors chacun avec sa bouteille de boîte de machin parce qu'on leur a dit je sais pas qui c'est le con qui a eu idée tapé sur des boîtes sur vos casseroles je sais pas qui c'est qui a eu idée c'était pendant le confinement donc elles arrivaient bosser j'en connais plein en plus elles avaient une grosse bouboules là la grosse angoisse là de ramener cette merde à la maison parce qu'il y avait beaucoup d'informations contradictoires qui traînaient elles y allaient après il s'est passé que ben on a un produit que c'est pas un vaccin mais on va autoriser quand même ceux qui veulent le faire on le fait finalement ça a fini par le par le la discrimination sociale c'était tout à fait le terme exact on a appelé ça le pass sanitaire du jour en demain c'est passé comme ça comme c'est arrivé en 14 juillet l'annexion de la france comme par hasard psychologiquement ça a dû influencer sur le mental des gens parce que c'est quand même la fête nationale après chacun et c'est symbolique et après il y a eu le bel évident des infirmières qui mettent les gens en danger on les a virés sans solde comme ça comme elle était là tu sais plus là en faisant fi de tous les règlements de tous les lois parce qu'il y avait un truc qui était passé puis c'était comme ça et il ya eu des manifestations qui n'ont pas été forcément médiatisés mais comment on peut accepter ça c'est la même personne qui a peut-être un jour votre enfant votre femme vous vous a peut-être lavé pour vous opérer vous a peut-être l'aider parce que j'étais très mal à vous lever ou d'autres choses pour votre hygiène ou autre parce que tu es à l'hôpital comment est-ce qu'on peut rejeter tout ça d'un coup la sécurité sociale on nous raconte d'un tas de trucs c'est vrai mais quand on regarde un petit peu comme un système fonctionne il ya quand même un déséquilibre et alors chacun se dit je pense qu'on est tous en train d'attendre quelqu'un sauveur je sais pas mais le sauveur ce soir il n'y aura pas si les gens attendent un sauveur si on peut le dire malheureusement oui mais c'est pas les agriculteurs qui vont sauver le monde ici ils sont suffisamment à leur détresse à eux faudrait que tout le monde les suive à ce moment là tout le monde descend dans la rue avec un gilet vert un gilet orange un drapeau quelque chose que tout le monde s'organise s'entraide un peu plus parce que c'est général il ya un tas de gens qui vont se retrouver dans la rue dans les années à venir il y en a de plus en plus depuis des années et même qui travaillent les gens qui sont à la rue qui en plus qui travaillent oui ils travaillent dans les voitures quand ils ont une voiture quand ils sont pas en train de chercher un endroit où dormir de chercher un boulot tant qu'ils peuvent le faire donc on vit dans un monde assez particulier aujourd'hui c'est l'appauvrissement c'est une régression sociale je dirais après on vous dit peut-être il faut travailler ah ouais il faut travailler et où il est le boulot des fois des gens qui voudraient bien travailler on lève on monte les gens les uns contre les autres parce qu'il faut toujours un bouc émissaire dès qu'il y a des soucis ça s'est passé en 1939 ça s'est tout le temps passé comme ça c'est une manière de gérer le truc il faut un bouc émissaire ça peut être tous les groupes sont partout à droite à gauche cherche toujours un bouc émissaire c'est c'est la faute de l'autre donc après ben après quand c'est tout le temps contre tous les groupes bordel est arrivé on dit mon dieu plus jamais ça on est pas recommencé quelques centaines d'années après même des fois même vingt ans après c'est l'histoire du monde hein donc après on peut parler de l'année oui mais c'est des gens qui ont besoin de des fois il faut pas grand chose aujourd'hui fait pas d'aujourd'hui c'est pas que c'est comme ça coluche il a fait des choses parce qu'il voulait des choses c'est quelqu'un très intelligent c'est pour ça que j'appelle ça les soins du coeur en hommage à coluche ses restos du coeur mais s'il n'y a rien qu'à changer depuis coluche il n'y a rien qu'à changer ça n'a fait qu'empirer il a fait ses restos du coeur pour tenter de pallier à une déficience de l'état bon finalement quelqu'un fait quelque chose c'est bien ça en a empiré aujourd'hui les restos du coeur ont parfois du mal ils sont obligés de sélectionner qui à droit ils le faisaient avant maintenant c'est on n'a plus les moyens on peut pas pour le chauffage c'est pareil il ya des gens qui ne se chauffaient pas il y a dix ans en arrière ils n'avaient pas se chauffer correctement alors là ils ont dû passer un hiver d'enfer quoi après chacun dira c'est la faute à ceci c'est la faute à cela c'est parce que ceci c'est parce que cela il faut quand même comprendre une chose c'est que c'est pas forcément évident de gérer un pays certes mais il ya des limites c'est pas c'est le peuple c'est nous normalement c'est l'ensemble des personnes après c'est sûr que si les gens ne veulent ne suivent pas où suivre parce que chacun est égoïste donc chacun suit son intérêt parce qu'on est en difficulté il ya des gens avec qui il discutait ils auraient bien été faire grève ils auraient bien été accompagnés les jeunes mais ils n'ont pas les moyens parce que perdre du travail pour eux ils savent pas si déjà chaque mois ils savent pas comment ils vont finir le mois c'est impossible on a le droit mais si on vous enlève le pouvoir de le faire vous avez le droit de quoi vous avez le droit de refuser le vaccin mais si pour aller acheter des courses il faut que vous soyez vacciné vous avez le droit de quoi donc il ya le droit oui on a le droit mais après si on vous supprime les possibilités de le faire bien votre droit vous le regardez j'ai le droit tu as le droit de le faire ce qu'à faire comment pourquoi comment j'ai le droit et comment je fais je te débrouille à une époque les gens pouvaient faire plus valable les agriculteurs ça va coûter de l'argent à tous ben oui parce qu'ils n'étaient pas sur l'exploitation donc forcément beaucoup ont perdu de l'argent ça leur a fait des frais pour le résultat final ça me fait de la peine quoi parce qu'ils n'ont même pas atteint un objectif si ça a été le gros gros emballement et à l'arrivée ça a été ça a été la catastrophe je trouve ça triste la manière dont c'est traité les choses aujourd'hui encore que ça a pas été des effusions de sang ou des bains de sang c'est déjà pas mal c'est déjà ça on a vu ça dans les gilets jaunes pendant les gilets jaunes j'ai des amis qui sont qui m'ont expliqué qu'ils allaient plus dans le truc parce que j'avais avec la grand mère manifesté comme d'autres en périphérie c'est à dire éviter les endroits où ça pouvait y avoir des chauffe-ourri parce que les gens sont excités avec l'enfant et puis se revoir arriver une grenade et ben il me dit moi ça m'est arrivé une fois j'ai pu été pourquoi est-ce qu'ils ont reçu une grenade devant eux quoi combien ce sont retrouvés enucléés ou des choses comme ça enucléé ça veut dire on enlève l'oeil oui oui qui ont perdu un oeil ou même perdu un brogue via des jets de grenade tout ça en voulant les ramasser et en voulant les rejeter ben les gars ils ont perdu une main c'est fou quoi et en plus les gens ils vont encore voter Macron derrière certains de ces gens là j'ai entendu parler d'un cas oui mais bon parce que on met l'épouvantail en avant pourquoi est-ce que l'épouvantail est là tout le temps je sais pas moi le front national tout le temps oui mais faut pas faut faire barrage le front national c'est la priorité quelle priorité quand on a un manipulateur pervers là et quelqu'un d'autre à côté on fait quoi on choisit le voilà c'est je suis pas pour une idéologie ni pour l'un ni pour l'autre parce que pour moi c'est mais je sais pas il vous a montré pendant cinq ans ce qu'il pouvait faire il a fait les gens retournent vers lui par peur mais s'il ya un enfin je vais peut pas dire certaines choses mais bon tu sais il y en a un français là après oui énergétique les magnétisme énergétique on contrôle beaucoup d'énergie comme j'explique sur mes vidéos même si les titres sont pas explicites vous n'avez qu'à faire ça verrez bien ça va peut-être vous picoter ou vous sentir du froid et puis vous d'un moment vous allez sentir une espèce de résistance et vous avez fait une boule d'énergie vous pouvez donner ça à quelqu'un pour l'aider l'intention c'est de l'aider si on peut capter beaucoup d'énergie différentes on vit dans un monde d'énergie donc on veut telle énergie telle énergie telle énergie c'est des vibrations on les reçoit si on les veut on les reçoit le l'eau le feu l'air on peut tester ça fonctionne après c'est des fois les gens me demandent mais quelle énergie j'envoie mais si on prend l'énergie de l'eau de ceci ou l'air de là c'est pas la même au sahara c'est pas le même soleil que fait c'est pas le soleil l'énergie de la terre du sahara n'est pas la même énergie de la terre d'ici et ainsi de suite c'est des vibrations différentes le feu du soleil c'est pas le feu de la bougie quoi donc on se décide d'envoyer ce qui est bon pour la personne comme énergie et c'est la meilleure chose à faire c'est ça si on commence à trop réfléchir à se casser la tête on tourne en rond et ça n'avance plus quoi pour vraiment faire simple après des protocolles pour certaines choses qui peuvent être appliquées il ya des gens qui donnent des protocolles sur youtube par exemple on m'a posé la question pour la vous avez vu alors moi j'ai ma manière de faire j'ai une amie qui a des vidéos sur youtube qui explique sa manière de faire qui est plus compliqué que la mienne qui est plus pointue aussi que la mienne plus poussée on va dire c'est quoi son nom c'est sténa brunel elle a écrit un livre qui est aussi associé à une formation c'est le magnétisme global d'accord s'il ya des gens qui sont intéressés ben je les invite à du tout coup à aller jeter un coup d'oeil moi j'ai il ya aussi catherine le jeune harmonie vitale qui a commencé à faire une chaîne mais elle est tombée parce que elle c'est une cd extraordinaire de connaissances et de la passer des années et des années à apprendre moi je débarque là je sais pas pourquoi je veux dire mais c'est il ya des gens qui ont passé des années à apprendre un tas de techniques un tas de choses que je sais plus ou moins faire mais j'ai pas leur niveau puis des trucs que je connais même pas les pierres moi je prends la pierre celle qui va me chauffer la mèche c'est la qu'il te faut par exemple parce que chaque pierre tiens 10 pierres d'un même espèce un petit à 10 cristal même des pierres roulées tu n'en as peut-être qu'une qui va te convenir en fait après j'ai entendu dire qu'il fallait justement et justement quand il faut les acheter aller les toucher avant de ne les prendre quelconque il faut les sentir avant oui il faut les c'est 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 la plus belle mais c'est comme ça ça se commande pas celle là elle te conviendra plus que celle d'à côté pour les pendules c'est pareil tu prends des pendules en pierre alors n'importe quel objet au bout d'une n'importe quel boulon fait l'affaire moi j'en ai plusieurs mais bon voilà ça c'est un lénique c'est un souci qui a fait ce pendule là moi j'aime bien parce qu'il est lourd j'en ai un en bois qui n'est pas très lourd d'ailleurs mais il est magnifique il marche super bien celui-là aussi alors après c'est pas le tendu l'aile qui fait le travail le pendu c'est qu'un outil c'est bien on aime bien avoir plusieurs pendus on aime bien se faire plaisir de bois pas du bois des pierres c'en est en pierre aussi de différentes formes mais ce que je peux vous dire c'est que c'est la base du travail de sourcier alors souvent c'est confondu avec de la voyance pourquoi on appelle ça de des baguettes de sourciers aussi ou des baguettes en aile donc je crois qu'ils appellent ça de la je ne sais plus quelle mancie d'ailleurs mais pourquoi mancie parce qu'on prédit qu'il y a de l'eau là et quand les gens creusent ils trouvent de l'eau maintenant c'est compliqué il y a des gens qui sont plus doués que d'autres mais tout le monde peut aller prendre un pendule un boulon n'importe quoi même un sac en jute un bout de sac en jute avec un petit poids au bout de ficelle vous promenez alors voilà vous promenez puis vous voyez bien vous pensez d'avoir un arrière en marchant puis s'il commence à gérer vous marchez doucement et puis s'il commence à gérer dans un sens ou l'autre c'est qu'il y a quelque chose vous pouvez faire demi-tour reculer repasser et beaucoup de gens ont cette capacité de détecter les choses à la base le pendule c'est un outil de sourcier comme d'autres d'autres outils qui sont appelés ensuite employés en radiesthésie et en soins voire même il y a un piège à couillons là dedans c'est toutes ces abacs quand vous voyez des abacs si vous ne savez pas ce qu'il y a dans le mot comment voulez-vous tomber juste je sais pas ce que c'est qu'une bursite par exemple comment voulez-vous que je sache que la personne a une bursite il ya un problème oui c'est quoi je sais pas mais il ya plein de mots là dessus je cherche le mot non ça ne fonctionne pas comme ça si je sais pas ce que le mot veut dire comment voulez-vous que je trouve j'avais fait une vidéo où j'ai fait un poste aussi sur les unités beau vie alors beau ville a ses unités à lui il ya des manières il faut on étalonne un pendule quand on prend un outil comme ça qu'on va faire certaines choses on l'a étalonné ce soir qu'on va s'étalonner en fait moi je me rappelle j'avais décidé qu'une maison saine ça me donnait ce temps parce que j'ai dû traverser les maisons saines dans ma vie après on m'a dit oui mais tu vibres trop bas c'est trop bas comment c'est trop bas d'accord bon faut que je change mon truc alors c'est pas assez haut parce que c'est augmenté donc j'étais proche des unités beau vie d'origine à la base parce que j'ai je me suis causé la tête avec ça pendant longtemps parce que bien il me dit ouais on m'a dit je vais vivre à 40 milles d'accord quand il vous dit ouais mais moi je trouve que 20 milles pourquoi moi je suis à 20 milles pourquoi je suis maquée de 12 milles ça dépend sur quoi vous caler je prends un demi-litre d'eau ah je fais un centilitre oh j'en ai 500 ouais oh moi j'en ai 5000 oh pourquoi parce que moi je mesure un millilitre mais c'est toujours le demi-litre en fait oh moi j'ai qu'un demi non non c'est on étalonne les choses on prend un point de référence qui permet de s'ajuster par rapport à ce qu'on veut mesurer déjà que c'est subjectif parce que c'est pas une science exacte à 100% ce que je peux dire c'est que si on est plusieurs à travailler sur certaines choses on va trouver des résultats quasiment similaires si on se connaît si on se connaît pas ça peut être très farfelu mais par contre pour bosser on voit bien s'il ya une amélioration parce que c'est nos ressentis et c'est là où il faut se faire attention quand on travaille avec un pendule nos ressentis si je sais que j'ai fait ça là je le sais donc quand je me vérifie je peux m'obliger tout seul donc m'influencer m'auto-influencer c'est fait c'est fait donc j'aurais un bon résultat en fait alors que c'est faux ça peut être complètement raté ou ou autre ensuite donc des fois il faut se faire vérifier il faut attendre un petit peu revenir le lendemain quand on n'en a plus rien à fout on n'y pense plus bon puis là on s'en fout parce que si on s'en fout pas on s'influence le pendule systématiquement moi j'ai eu des résultats à commencer à détecter les choses avec mon pendule à part en détection dans la rue j'ai vu qu'il y avait de l'eau chez moi qui passait là machin ah ouais il y a de l'eau génial je détecte ça aussi au début au début j'ai dit j'étais tout c'était la découverte c'était fantastique ah ben il arrive le truc là l'autre bord là le machin le métrage à combien de mètres cc voilà des vidéos que vous explique comment faire parce qu'il n'y a pas qu'une manière de faire pour la profondeur pour ceci pour cela il y a plein de manières de faire et après quand je me suis intéressé à la géobiologie j'avais pris la maillard au départ je faisais certains trucs déjà un nettoyage d'identité etc parce que j'ai détecté j'ai commencé à détecter sur des groupes de médiums et moi je voyais des trucs que les autres n'en voyait pas forcément mais c'est pas que je fais j'ai ma manière de percevoir les choses et ce que j'ai écrit je m'en foutais aussi moi je vois ça comme ça comme ça comme ça puis j'ai trouvé une amie qui s'appelle comme l'autre dans le char qui avait les mêmes manières de détecter les choses que moi par qu'elle travaillait dans la dentelle moi je dis putain mais quand même ce c'est la première fois que j'étais qui est une bestiole c'était sur ce groupe là j'ai vu le gars je me suis dit oui mais non c'est la maladie puis je me dis oui je regarde derrière et puis tout tout voilà son caractère qui a changé et puis ceci et puis cela puis la maladie puis envoyé chez tout le monde ça peut être aussi psychologique et quand j'ai regardé sinon c'est pas lié à la maladie c'est autre chose alors j'ai pris la photo sur mon téléphone portable là j'ai pris la photo j'ai enregistré et j'ai demandé à une amie qui elle était vachement calée et née dans ce milieu là elle n'a jamais quitté ce milieu là elle avait mon âge dit tu peux me rendre dans le service tu peux regarder tu me dis ce que tu en penses elle m'a dit oui bon ben il est pas seul tu as qu'à t'en débarrasser avec moi débarrasser non alors j'ai confirmé la dame qui avait posé la question sur le groupe ce que j'ai trouvé j'ai dit contacter un médium expérimenté dans ce genre de choses ou aller voir un exorciste selon son obédience c'est très simple moi je voyais de marquer entité je partais alors que maintenant j'en ai rien à foutre c'est moi qui déviens mais comme quoi faut pas se laisser impressionner par tous ces milieux faut pas se laisser impressionner parce que les gens ils vont dire parce que on dit et par des gourous parce que c'est vite fait de gourou utiliser quelqu'un moi je connais les gens c'était point sûr ils m'ont impressionné mais ils me considèrent pas comme ils ont leur leur chose ils ont leur particularité moi j'ai les miennes ils m'ont toujours dit que moi j'ai dit d'accord moi ce que je fais tout le monde peut le faire de mon point de vue j'ai mis longtemps avant de me dire que certaines personnes en plus devront plus facilité que d'autres mais j'ai jamais trouvé que c'était exceptionnel de faire un soin à quelqu'un d'obtenir des résultats ou de ne pas l'obtenir parce que des fois tout le monde vous dit moi ci moi ça moi ci moi ça des fois on n'obtient pas de résultats parce que c'est pas possible parce que c'est pas de notre ressort parce qu'il ya des causes multiples où les miracles on n'en fait pas aucun utilisateur digne de ce nom vous dira on fait des miracles quand on dit aux gens vous avez vu un médecin à vous êtes un escroc ben laissez-moi être un escroc la conscience tranquille parce que moi je suis pas docteur il ya des gens qui viennent nous voir parce que ils ont tout essayé avant de venir nous voir donc pour en revenir à géobiologie c'est comme ça que j'ai appris des trucs parce que je me suis je suis sorti donc avec mon pendule et une boussole et le bouquin de la maya qui expliquait des choses quand je suis arrivé à la détection des réseaux j'ai fermé il ya d'abord est ce qu'ils existent c'est con comme question parce que tout monde en parle parce que tout le monde n'a pas que c'est vrai donc j'ai acheté une boussole quelques mois après que je voulais tirer à l'arc et je me dis oui mais bon là c'est un peu tard ah puis je vais aller regarder les réseaux du coup je suis sorti j'ai repéré le nord le sud j'ai cherché mes réseaux alors comment les trouver un réseau c'est un char magnétique donc je cherchais une perturbation magnétique quelque chose comme ça et j'ai trouvé mes quadrillages sur mon parking devant chez moi je me suis dit waouh ça marche ils existent quelques temps après j'ai été à une réunion de thérapeutes et je travaillais pas sur plan parce que ça me paraissait hallucinant de dire bien un dessin un plan et c'était hallucinant on est des photos et puis il ya un gars qui me montre ouais d'accord ça paraissait incroyable mais vrai je dis je vais essayer et effectivement sur place j'ai beaucoup plus de facilité que de regarder les pièces pour trouver une nocivité d'un lieu donc il ya des choses il faut se lancer il ya des vidéos sur youtube qui explique il ya des gens qui vous expliquent des choses j'en ai fait une il n'y a pas longtemps elle est pas sur youtube mais elle est sur facebook dans mes groupes j'ai republié mais moi je parle du travail qu'on fait comme ça quoi moi je des fois on est sur le grand ordinateur donc j'explique comment faire parce que les gens se disent j'y arrive pas mais ils savent pas comment faire si on n'a pas là des fois le déclic ou quelqu'un qui vous explique qui a cherché pendant longtemps on a trouvé ça on va pas y penser j'avais une question concernant la géobiologie qu'est ce que vous pensez des la géométrie sacrée ce qu'on appelle la géométrie sacrée avec l'emplacement des différentes cathédrales et autres pour vous d'un point de vue énergétique tout ça bah alors moi personnellement j'ai fait aussi des réglations aérethériques donc j'ai été fouiner puis même mon ressenti m'a toujours dit c'est pas que c'est pas des lieux sacrés c'est des lieux qu'on a sacralisé il ya bien des choses qui passent dans des énergies différentes des réseaux là je suis d'accord avec ça après ces réseaux là est-ce qu'on moi je sais que je me suis amusé à en bouger certains donc je suis pas le seul à pouvoir le faire on peut faire ces trucs assez incroyables pour le profane après on va nous dire ceux qui sont vraiment sceptiques diront c'est de votre imaginaire du coup vous imaginez un truc qui n'existe pas puis vous le déplacez parce qu'il n'existe pas il n'y a pas de soucis mais on s'en fout on en revient donc moi j'ai trouvé un fouinant déjà mon ressenti quand je vérifie ces sites sacrés c'est au lieu sacré il ya des entités il ya eu des sacrifices humains sur beaucoup de ces sites il ya eu des sacrifices animaux et humains alors quand je vois des gens qui disent oui c'est mal les ceci les cela parce que les gens ont des élevages et puis ils ont des soucis avec les animaux on leur dit que c'est c'est parce qu'ils font du mal aux animaux etc il faudrait revenir un petit peu sur vos lieux sacrés parce que franchement vos lieux sacrés si vous croisez vous allez regarder dans le passé c'est un identité des fois sont toujours là dans les clients parce que les sacrifices humains c'est pour faire de la magie pour appeler une divinité quelconque souvent ces divinités là on en revient aussi aux régressions détaillées qui a tout ça quelque part parce que tout le monde dit après les mêmes choses elles sont toujours présentes parfois c'est des passages qui ont été ouverts je suis pas le seul après chacun interprète ça comme il veut ça peut être positif ou négatif mais bon il ya quand même des trucs qui sont là après moi j'ai des réticences par rapport fait j'ai des réticences quand on me parle d'anges d'archanges j'en ai tellement vu j'entends tellement dire dans tous ces milieux les anges les archanges les machins ça au fait du bien de croire c'est bien si s'il n'y a rien c'est pas un souci s'il ya quelque chose faites attention il n'y a qu'à regarder le docteur où il montre des anges des archanges en train de bouffer les gens dans un de ces épisodes donc les apparences sont trompeuses et puis nos croyances peuvent être trompeuses aussi alors combien de gens m'ont contacté et me dit oui je travaille avec les anges machin un tel gabriel patin couffin machin bidule même métatron le soi-disant le grand chef des anges vous sais pas quoi d'ailleurs en parlant d'anges dans la bible ils le disent bien que tous les anges ne sont pas bons d'ailleurs moi je dis mais pourquoi tu me demandes à moi alors parce que tu travailles avec des anges à peine en retour de toi je suis dieu d'ailleurs genre je suis dieu aujourd'hui non aujourd'hui j'étais décidé d'être un humain mais hier avant-hier j'étais dieu par contre j'avais décidé d'être dieu parce que maintenant on est dans les genres j'ai vu un truc c'est rigolo ce matin par rapport aux gens il parait que les pistes cyclables il faut il faut enlever le genre aussi il y en a qui ont commencé à trafiquer là dessus je dis oui alors on dit un vélo une bicyclette on va dire une on ne pas dire ni une une biclette par exemple donc on tourne dans la folie actuellement on tourne des trucs bizarres je dis mais c'est c'est pour occuper les gens pour effacer certaines choses aussi ça déstabilise aussi la société ça crée des difficultés des trucs en normaux quoi en fait c'est vraiment du n'importe quoi bon pour en revenir aux les gens nous parler de quoi là les bicyclettes les lieux sacrés oui on était sur les entités les entités des anges souvent quand on fait des régressions de théry quand j'ai pas publié grand chose parce que je m'en fous un peu de publier mais derrière les âges vous avez souvent des dragons enfin des dragons des dragoïdes extraterrestres ou des trucs comme ça alors après faut se méfier de ce toute série de tout ça parce que c'est des êtres qui vont vous montrer l'apparence qu'ils veulent qu'ils vont pêcher dans votre imaginaire et qui vont vous montrer un reptilien un ceci alors que dans la réalité vous avez des bon je vais le dire je fais j'ai toujours dit que je dirais pas forcément mais il y en a qui ont parlé aussi donc vous avez des champignons vous avez des vous tombez sur des champignons les espèces champignons les parasites les espèces de plantes aussi et puis tout ce que vous pouvez regarder comme insectes divers et variés et là ou autre que vous voyez sur terre toute la vie qui a des mélanges de tout un tas de trucs donc vous pouvez tomber sur des machins vachement bizarre alors moi quand je fais quand je bosse je vois des choses le dernier truc que je regarde pas en général je m'en fous la dernière fois que j'ai regardé je suis tombé sur une espèce de d'humain et du manélan un humain avec des comptes mélangé à un élan avec des cordes j'ai dit oui d'accord j'aimerais ça mais pourquoi pas alors j'ai regardé ça comme ça et si si on monte suffisamment en vibration vous ne voyez même plus tout ça vous voyez des d'entités serpentiformes des formes serpentines ou sphériques comme des nuées comme des nuées d'insectes ou d'oiseaux que vous voyez mais très très solides et compactés on voit que c'est des nuées parce que c'est comme ça qu'on les perçoit en fait puis quand ça se déplace ou autre mais c'est principalement ça qu'on perçoit quand on monte plus haut que t'es plus haut quand on arrive à un certain taux vibratoire en regardant ce qui n'est pas forcément utile mais tout le monde ne peut pas forcément le faire non plus ensuite on a nos filtres par rapport à nos croyances quelqu'un qui va regarder 10 régressions de théique méthode qui rouler quand il va regarder moi j'ai vu des gens sur certains groupes oh mon dieu depuis que je regarde ça des régressions on le sent des plans à la maison avant non alors le problème n'est pas qu'il est présent tout part il ya tout le temps de l'invisible partout dans la plupart du temps c'est pourquoi est-ce que après avoir commencé à regarder ça tu as des perceptions accrues ah ben c'est comme pour un médium ou pour n'importe qui pour regarder un film d'horreur avec freddy par exemple c'est vachement impressionnant freddy moi j'ai regardé j'ai regardé ça l'autre jour en plus jamais été fan de cette série de ce truc là mais il ya des machins quand on le voit par exemple quand il y avait un tour avec la maronnette là la fille ou quand tu voyais les mains qui sortent du siège après vous allez prendre aux acteurs en pleine nuit par exemple tout seul où vous traverser vous allez faire 100 mètres dans le noir vous regardez un film de vampire un film d'horreur film de vampire là où vous êtes à des monstres derrière les poubelles et puis vous avez 50 mètres à faire pour rentrer chez vous là vous sortez dans la rue est ce que je vais prendre la rue sombre ou est ce que je vais faire le détour marcher plus mais resté dans la lumière moi je pense que on aurait tous envie de prendre la lumière parce qu'on est des êtres durs et rien que des petits bruits le petit chat le chat le machin un truc qu'est ce qu'il ya dans ce tas d'ordures là que je vois et dans cette porte là non mais c'est normal qu'on soit pas tranquille après avoir regardé ça si on est un peu impressionnable c'est effrayant on vous montre qu'on vous parle d'un monde sensément avec des monstres qui vont vous attaquer qui vous contrôlent et tout vous allez chez vous vous dites santé des présences il y en a partout donc ça s'appelle aussi ça peut être vrai mais ça peut être aussi vos créations parce qu'on est des créateurs quand j'ai un bout d'énergie j'ai créé dans un certain monde j'ai créé quand je travaille je fabrique mes outils après c'est vrai que c'est compliqué de dire blanc ou noir mais il faut pas oublier qu'il ya une possibilité que vous ayez créé vos propres peurs crée puis si vous continuez à rentrer dans eh ben ça va pas s'arranger et après on vous dit ce que tu as fait ceci est ce que tu as fait cela que tu as fait voilà donc c'est aussi vendeur ça a marché quand les gens ça a marché pour eux l'autre dit ça marchera pour moi et puis ainsi de suite donc il faut vous méfier pourquoi faire n'importe quoi faut vous dire aussi que quand vous regardez 10 séances d'hypnose vous avez parfois l'induction qui est plus ou moins longue et puis c'est une ambiance particulière et puis vous êtes là vous êtes captivé il faut savoir qu'une partie de la population est en état d'hypnose légère en permanence surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui donc ça rentre directement dans l'inconscient l'inconscient il enregistre et puis après hop vous avez qu'à si vous voulez mieux comprendre l'hypnose parce que c'est le but quand même de mieux comprendre ce qu'on va faire avec vous parce que quand vous faites une régression vous donnez le pouvoir au gars en face ou à l'ananas en face c'est pas mesmer mais c'est pareil oui oui c'est ce que j'allais dire mesmer c'est la même chose mesmer il fait des suggestions comme ça après vous avez mis la personne en train d'être trans il fait des suggestions comme ça on va dire oui c'est différent du spectacle pas vraiment ça reste de l'hypnose après il claque des doigts il fait ceci il fait cela machin il n'y a pas que lui il y a un gars que j'aime h&m je crois sur youtube qui j'aime bien aussi il montre des trucs après si vous voulez mieux comprendre aussi ce que c'est qu'une suggestion vous allez commencer à regarder les mentalistes certains vous expliquent comment ils font pour que vous lui disiez vous écrivez le 7 il vous a mis une petite enveloppe là puis vous ouvrez l'enveloppe oh comment il a fait savoir ça que j'allais dire 7 puis il vous explique comment il a fait donc c'est un petit peu comme ça qu'en est dans les séances des fois quand on a un peu d'expérience on repère pourquoi tu ramène sur l'ufologie là pourquoi tu ramène sur l'extraterrestre il y a peut-être autre chose à creuser ailleurs parce que la petite histoire est vendeuse aussi oui parce que comme j'ai expliqué en off au sujet de marco burn marco burn parle justement que les entités ne sont pas des entités extraterrestres mais justement des entités plasmiques polymorphes comme vous l'aviez dit qui peut prendre l'apparence oui c'est polymorphes certaines changent de forme et puis quand on monte plus haut qu'elle elles changent elles deviennent des boules noires donc c'est vraiment jouer avec notre imaginaire quand on alors beaucoup de gens sont se font berner aussi le spiritisme quand vous cherchez à communiquer avec un défunt qui est peut-être même pas là qui n'a peut-être jamais existé je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin mais bon vous pensez que vous avez quelque chose vous posez une question secrète qu'est ce que je que c'est que moi je d'accord ok vous allez poser votre question vous avez la réponse pourquoi vous avez réponse parce qu'au moment où vous avez pensé l'entité à la lui la réponse c'est ça j'ai posé cette question prendra telle réponse donc ici la réponse voilà c'est plus simple que ça donc comment voulez-vous ne pas être facilement berner par des trucs comme ça si alors après quand je moi personnellement pour moi on se fait tous berner on fait ce qu'on peut mais on fait je suis persuadé qu'on se fait tous berner parce que si je vérifie sur certaines choses et machin et ci et ça je n'ai jamais trouvé quelqu'un de complètement libéré complètement et puis quand on pense que c'est des on vous parle de multidimension et de ceci et de cela donc oui mais bon si je te nettoie aujourd'hui ici là d'un autre dimension même si j'appelle tout le monde même si je fais tout ce qu'il faut pour retirer le maximum de choses dans toutes les dimensions il faut comprendre une chose c'est que ces machins là nous connaissent ils savent qu'on est là pour un moment donc s'ils ne veulent pas venir ils vont peut-être avoir mal on va peut-être les faire souffrir mon dieu pour mieux que ça s'arrête oh là là ça fait mal mais non mais ils n'en ont rien à foutre ils savent que ils sont là pour un moment après c'est fini tu vas pas retourner le lendemain ou le lendemain donc ils ont tenu suffisamment longtemps sans se faire piéger bon je vais manger un petit peu parce que ça va me faire du bien et voilà comment ça marche quand vous les avez quand on les a en séance certains je les connais parce que je suis tombé plusieurs fois dessus des fois je le sens que si je la connais on se connaît oui oui on s'est déjà rencontré c'est pas la peine je vais tout retirer il n'y a pas de souci c'est pas la peine que voilà de toute façon tu sais comment ça marche en gros il m'explique très clairement ou dans trois jours ou quatre jours je suis de retour là parce que la personne va les rappeler où ils trouvent nos clients effectivement sur terre il n'y a pas de souci et ce qu'ils disent aussi fréquemment c'est pour ça que des fois sur certains groupes je le marque c'est c'est naïve humanité on vous fait croire tout ce qu'on veut et vous en redemandez donc l'invisible faut s'en méfier faut pas petit côté d'être par rapport à ça pour vivre parce que toute façon ils sont là de visiter là avant que je naisse avant que vous n'essiez quelque chose à votre âge ils seront là après que vous n'essiez ce que l'humanité fait à l'heure actuelle le grand éveil c'est de voir des passages des portails des machins leur faciliter la tâche voilà c'est tout ou faciliter la tâche de certains sorciers aussi parce qu'ils vont récupérer l'énergie créée par les dégrés pour faire leur pouvoir pour assouvir pour accomplir leur propre volonté leur propre besoin en fait donc les méditations collectives les machins collectifs pour ceci et pour cela c'est louable quelque part ouais c'est gentil si ça vous fait du bien mais faites le de votre côté tout seul c'est le seul conseil que je peux donner quand vous allez faire un soin avec quelqu'un qui travaille avec on sait pas qui on sait pas quoi parce que dans ces milieux là c'est la croyance avant tout des fois c'est pas la croyance qui va faire que la personne est polluée mais prenez vos précautions décrété je refuse toute intervention d'un trait extérieur à cette personne là pendant mon soin j'accepte le soin de monsieur de madame un tel et je refuse toute intervention extérieure c'est à dire que les bestiaires avec les cahiers travaillent vous n'en voulez pas et votre votre intention que ça se passe comme ça suffit pour vous bloquer des entités tous ceux qui travaillent là dedans vous diront vous êtes la source du pouvoir il n'y a que vous qui pouvez vous libérer de certaines choses et c'est un peu décevant parce que même moi quand je fais des soins je travaille avec la personne avec la conscience de la personne avec la personne elle même quand ça marche bien je suis content on a bien travaillé c'est pas j'ai bien travaillé c'est on a bien travaillé ensemble quand ça marche pas c'est bien ça n'a pas vraiment marché comme on voulait et pour nettoyer les gens c'est pareil quelque part les lieux c'est autre chose les lieux je suis un enfant de la terre je ne m'appelle pas la vie mais il ya alors les cas vous voulez vous amusez vous avez sur des groupes de géobiologie vous posez la question c'est quoi le gardien des lieux ou d'autres questions du même type parce que oui il ya ça aussi ouais ouais mais c'est chacun sa version parce que c'est qu'un gardien des lieux des fois je vois des gens j'ai dit oui mais moi je reviens je pose pas de questions j'en ai trouvé en régression c'est des espèces de décider du humanoïdes en fait des humains est ce que c'est une forme pensée qui a été créée par les gens etc normalement il ya l'enregistrement de ce qui s'est passé sur le lieu certains vous le trouvent là vous place là où le trouvent là bon pour certains c'est des entités avec qu'elle va pouvoir parler donc qu'est-ce qui est vrai dans tout ça j'en sais rien moi je sais que je me mette pas la vie je vais pas demander l'autorisation pour nettoyer un lieu on me demande de nettoyer le lieu par exemple chez toi je vais faire ce qu'il faut pour nettoyer ce lieu mais après j'ai pas demandé si est ce que tu veux peut-être que non c'est pareil sur des groupes de géobiologie j'ai vu des gens expliquer aux gens qui étaient en détresse et qui étaient ennuyés oui mais il faut que tu demandes au tour tu es ce que locataire tu es propriétaire oui à tu es locataire c'est embêtant il faut que tu demandes l'autorisation à ton propriétaire de faire ceci cela parce que tu comprends c'est peut-être son karma au bout d'un moment peut-être que les gens se disent peut-être que mon karma ce qui est de passer outre ça et d'aider la personne qui a besoin tout simplement on est d'accord là dessus la géobiologie c'est un truc qui est fabuleux ça a beaucoup de possibilités alors on parle d'un lieu mais à tout l'environnement du lieu aussi des fois on trouve des sources des dénivelé enfin tas de choses comme on trouve d'utiliser le vastou chastrant on parle plus que la géobiologie mais c'est parce que les gens sont actés sur le lieu principalement et moi ce que je trouve fabuleux dans la date sur la terre entière que soit le feng shui le vastou ou autre je connaîtrais peu le vastou mais les principes restent quasiment similaires et le but c'est toujours d'harmoniser un lieu par rapport à des énergies négatives donc là il y en a qui ont fait un amalgame qui ont trouvé d'autres manières de faire il y a des vidéos sur le sur harmonie vitale qui parle justement de la géobiologie sont super intéressantes elle dit beaucoup beaucoup de choses donc ceux qui s'intéressent ça voit le coup de regarder harmonie vitale catherine le jeune c'est sur youtube et au niveau de ça elle dit beaucoup de choses elle parle aussi de la généalogie de choses comme ça c'est passionnant c'est vraiment quelqu'un qui est passionnant à la généalogie je suis en plein dedans donc moi c'est déjà un truc qui me passionne ben je sais plus le titre de la vidéo je vais te trouver la vidéo je vais en même temps envoyer le lien si tu veux si on peut on peut discuter oui vous l'enverrez avec plaisir si ça donne des informations complémentaires ben c'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit que on l'écoute en fait c'est pas par hasard que les gens des fois on a des caractéristiques du père ou de la mère plus précisément sur un garçon ou une fille quel que soit son origine que le garçon ou fille pourquoi ben ça explique des choses alors c'est des gens qui ont fait des études qui ont lu des bouquins qui ont trouvé ça et puis elle dit des choses elle aurait pas beaucoup de vidéos parce que ça l'a gonflé puis voilà il y avait autre chose à faire aussi mais la dernière fois que je lui ai demandé elle m'a dit qu'elle n'avait pas envie d'en reprendre de refaire c'est pareil je lui ai dit que tu l'écris mais vous voyez je peux je peux le confirmer en ayant fait ma généalogie où je suis encore dessus mais d'avoir déjà trouvé les ancêtres que j'ai pu trouver ça correspond à peu près aux intérêts que j'ai dans la vie je trouve une correspondance de ce que faisait mes ancêtres dans leur vie et tout leur profession tout ça ça correspond à mes intérêts dans la vie donc moi je peux le confirmer d'un point de vue mais c'est encore plus fascinant que ça parce que là on peut en arriver aux vies intérieures qu'est ce qu'on vit vraiment oui aussi parce que moi j'ai vu des gens j'ai été baladé dans mes vies intérieures avec des techniques non directives contrairement à ce qu'on voit sur l'autube ou je dirais pas non mais bon fait si je peux dire des noms jean-jacques dros et ce comme ça ils vous disent vous les écoutez moi c'est des trucs mais pas les séries ah c'est quoi quand vous commencez comme ça que vous tombez dans des vies intérieures déjà vous savez vous avez on n'a pas à savoir la seule personne qui sait c'est vous si c'est une vie intérieure ou pas c'est pareil c'est on le prend comme ça on appelle ça comme ça mais de toute façon c'est votre expérience j'ai pas à vous dire voilà ce qu'on peut vous faire voir pouvait tout faire ouest aussi si on veut un noir vous êtes dans le noir qu'est ce pourquoi vous êtes dans le noir décrivez explique pourquoi tu es dans le noir ah ben je suis enterré oh putain je suis dans une grotte oh c'est un accouchement on n'en sait rien tu n'y vois rien donc c'est petit à petit touche ceci regarde ça est ce qui a une odeur est ce qu'à ceci est ce qu'à cela sur les cinq sens on va jouer et là tu vas te rentrer dans ton truc et tu vas pouvoir avancer dans ton monde dans ton moment en fait dans ce moment là et découvrir des choses si on commence à te dire bon ben la lumière tu peux prendre et tout jeter la poubelle c'est fictif et vous voyez moi je pense que en fin de compte ceux qui ont les mémoires de leur soi-disant business antérieure avec les recherches que j'ai faites sur ma généalogie et autres je pense que ça correspond aux mémoires dans notre patrimoine génétique au point du cellulaire de nos ancêtres ben alors au niveau des mémoires c'est passionnant parce que alors moi j'ai dit plus on en sait moins on en sait on peut parler des vies intérieures on peut parler de d'une vie et d'une existence après la mort aussi moi je pense que ça vient de la vie de nos ancêtres je pense que c'était la vie d'un de nos ancêtres quoi c'est parce que c'est un petit peu de ça alors j'avais fait un article avec une amie qui avait conclu que c'était du train générationnel des choses comme par l'heure en effet on est constitué d'un tas de mémoire la mémoire de nos ancêtres déjà tous nos ancêtres en général avant on va pas chercher si loin que ça mais on pourrait monter très loin toute notre généalogie d'un côté ou de l'autre à savoir que plus on s'éloigne et plus c'est complexe parce qu'on peut tomber sur x personnes parce que pour faire un simple individu là on en vient au principe de l'échiquier on met une graine de riz c'est toi on met deux graines de riz dans la case d'à côté c'était pas et puis on met quatre graines de riz sur le suivant et puis ainsi de suite bon c'est vrai que c'est comme ça mais on pourrait faire ça en ligne droite ça arrive très facilement on ne peut pas ça va remplir la pièce avant d'arriver à la fin de l'échiquier c'est hallucinant et on se dit mais x génération quand on regarde depuis le temps qu'on est censé être sur terre même à dire 2000 ans en arrière ou 3000 ans en arrière on va dire alors aujourd'hui on vit assez âgé mais à une période on vivait pas si longtemps que ça la plupart des gens à 30 ans c'était fini quoi donc on va dire qu'on va regarder notre généralité donc tous les 50 ans une génération pour être gentil donc voilà et là on commence à mettre des graines de riz on se dit oulala ça va très loin donc quand on va remonter dans le passé de ses ancêtres c'est plein de mémoire aussi où on est quand on remonte dans le transgénérationnel des choses comme ça on fait ça globalement mais quand on cherche des trucs précis comme dans les vies antérieures les ancêtres ou autres on peut être là à droite complètement à droite ou là bas à gauche et puis là il ya plein de monde les possibilités donc c'est un champ d'exploration infinie et alors justement comme des êtres énergétiques je me dis on peut parler des NDE les NDE je me suis intéressé je m'y intéresse toujours j'avais des croyances aujourd'hui je me dis mais je suis un être énergétique j'ai un coeur qui bat on peut le capter j'ai un cerveau qui fonctionne on peut savoir s'il fonctionne ou pas les NDE ben le cerveau est souvent où le coeur a essayé de fonctionner mais les cellules sont toujours vivantes il n'y a personne qui n'est jamais revenu de la mort donc moi je prends ça comme des expériences il y en a qui sont positives avec selon les croyances et des anges ou ceci ou cela il y a des gens qui se retrouvent à promener tiens je suis là qu'est ce que je fais là qu'est ce qu'ils sont en train de me faire à mon corps j'ai discuté avec des gens comme ça il n'y a pas longtemps il y a des gens qui ont eu des trucs très négatifs et je suis tombé sur une vidéo qui en parle justement de ça c'est bon j'ai pas le nom en tête mais c'est une amie qui l'a fait et j'ai reconnu je cherchais par rapport à ça et je l'ai regardé parce que c'est une amie à moi et après je l'ai appelé on a discuté un peu de ça tout ça elle m'a dit mais j'ai pu on a discuté mais toi tu as l'air assez très cartésien et tout on ne pensait pas par rapport à ça des expériences que j'ai vécu tout ça j'ai vécu des trucs pas sympas j'ai vécu des trucs sympas j'ai des capacités comme d'autres j'ai été embêté par l'invisible aussi à une période de ma vie bon j'ai fait le con certes mais voilà après j'ai me suis débarrassé de certaines entités qui est italien quasiment tout ce que j'ai pu trouver mais j'ai des souvenirs d'enfance je me dis est-ce que j'ai été abducté est-ce que c'est des fantômes est-ce que si est-ce que c'est cela chez mon grand-père où je me réveillais là toutes les nuits et puis j'avais la gorge bloquée la grosse angoisse il n'arrivait pas à crier mais je secouais mon père comme un prunier puis il ne bougeait pas il se réveillait pas il y avait une espèce de lueur au pied du lit ah vachement bien et quand j'en parle aux adultes on me dit tu as dû faire un cauchemar ça a duré plusieurs nuits comme ça et puis comme tu es beau faire ce que tu veux tu dis ben ça marche pas tu n'y réveilles personne alors je me suis dit je vais demander à mon père de mettre un objet sur la table de nuit puis quand j'aurai la lumière allumée par là ce qui vient le soir quoi au lieu de crier de paniquer que toute façon je suis toujours vivant depuis le temps qui m'emmerde que ça va être là que j'ai peur je vais regarder ce qu'il a posé alors je lui ai demandé il a posé l'objet un truc sur la table tu as bien posé un truc la table de nuit j'ai entendu oui oui je l'ai posé il a posé quelque chose j'aimerais plus l'objet par contre et le matin enfin la nuit pareil je me réveille je m'assoie je regarde ce truc là puis là j'ai pas crié j'ai regardé d'accord alors le matin je me réveille parce que je mange après je m'endormais je me réveillais le matin en fait je voyais ça il se passait ça le matin je me réveillais alors je saute du lit je pars en courant c'était du parquet boum dans le mur c'était à tour coin dans le nord de la france donc boum dans le mur puis j'ai été voir et c'était exactement l'objet que j'ai vu dans la nuit donc je ne rêve pas et mon grand-père une fois je suis tombé sur une conversation par rapport à ça après ça s'est plus produit après cet événement peut-être parce que j'ai regardé décider ou quoi je sais pas j'ai plus de souvenirs que ce soit produit en tout cas et après mon grand-père j'ai entendu qu'il disait comme il parlait à sa fille et à sa mère sa femme qui était morte à ma grand-mère donc il me dit peut-être que parce que j'ai dû l'impressionner que je parle que je parle à ta soeur et à ma femme et à ta mère en parlant à mon père et moi c'est pas ça qui m'impressionnait ça je veux pourquoi pas quoi ça me dérangeait pas je m'en foutais en fait je trouve un peu bizarre mais je m'en foutais c'est juste que ces espèces de lumière le soir c'est quoi ces machins j'ai pas d'explication j'ai jamais été voir quand j'ai eu l'occasion d'aller voir avec des méthodes qui marchent bien qui tu vois vraiment des vérités tu remontes dans ton passé par rapport à un événement de ton passé tu peux le revivre et voir toi même parce que bien j'ai pas pensé mais après j'ai eu des phénomènes bizarres alors j'ai sorti ce que j'étais en train de l'éviter aussi ça c'est il y a quelques années en arrière est-ce que je me suis trouvé je me suis retrouvé au dessus de mon lit c'est bizarre que je te racontais et je me suis dit oui mais c'est n'importe quoi j'ai voulu me lever je me suis ramassé la gueule bon après j'avais complètement oublié de la scène je te rappelle un peu après tu penses plus tu sais tu vois l'épicé et puis une autre fois c'était à marseille chez une amie je vois l'épicé aussi je tombais sur le canapé puis la télévision j'ouvre les yeux elle n'est pas la bonne hauteur à télé alors je me suis dit putain je ne suis pas la bonne hauteur ça fait chier j'ai fermé les yeux j'ai pas regardé si j'étais en train de flotter au dessus de mon corps ou si j'étais dans mon corps aussi d'éviter ou quoi je sais pas j'avais été là-bas pour nettoyer la pièce fait le lieu et j'en ai parlé à catherine le jeune c'est à la casse ce jour-là j'en ai parlé m'a dit n'en parle pas parce qu'elle est impressionnable elle a vécupé n'est pas normal ici oui mais bon c'est pas la première fois que ça m'est arrivé ça n'a pas choqué parce que ça n'a pas choqué que je me suis dit mais j'ai déjà dû vivre ça parce que si normalement je sais pas il m'arrive ça c'est quoi c'est pas normal ça a dû m'y arriver alors je me suis rappelé de cet événement où j'étais chez moi je dis oui mais c'est des conneries puis je me suis ramassé la gueule c'est pour ça que je savais que si je me levais je me ramassais la gueule mais on peut aussi voir que ça comme un faux souvenir aussi parce que les faux souvenirs on peut s'ancrer aussi c'est pour ça qu'il faut faire attention aux hypnoses à ne pas suivre n'importe qui et pas prendre les gens pour des gourous pour aussi regarder le côté irrationnel ce que la science elle connaît ça veut pas dire que d'autres choses n'existent pas ça veut dire que la science elle a réperturé certaines choses qu'est ce qu'ils en disent qu'est ce que la science en dit les faux souvenirs c'est un phénomène étrange il faut comprendre aussi que souvent c'est induit mais en hypnose les souvenirs sont aussi parfois modifiés quand vous voyez mesmer qui dit aux gens les dinosaures vous êtes des ans vous allez les chasser vous voyez les gens faire ouga ouga ouh 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 ils le vivent quand vous voyez je crois que c'est HAIM qui fait ça ou un autre c'est peut-être Sylvain je sais plus il dit vous ne me percevrez plus vous ne m'apercevrez plus ils deviennent invisibles pour la personne il prend un objet pour avoir l'objet qui brûle qui bade comme ça il y a une vidéo sur youtube qui est chez moi plus du nom mais c'est dommage j'avais trouvé ça hallucinant quoi on a la personne on s'est occulté par rapport à la personne donc d'entre l'occultation ou créer des faux souvenirs ou créer des situations où les gens vont voir des choses qui sont pas vraiment vraies c'est le problème de l'hypnose ça peut être très 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 fou aussi ça peut revenir aussi des années après utiliser l'environnement le réveil c'est pour ça qu'il faut prendre énormément de critique et c'est votre esprit quand vous êtes ancien c'est vous donner le pouvoir à l'hypnotiseur ou à la personne qui est en face de vous on lui dit je suis à toi et j'aimerais maintenant ben vous aviez dit que vous alliez revenir dessus sur les défunts justement si vous pouviez développer là dessus alors les défunts alors on est des êtres énergétiques donc en fait le corps se meurt et le corps n'est pas mort comme ça le corps on arrête de fonctionner et les cellules commencent à se dégrader alors les fausses sous les souvenirs qui sont ramenés du NDE je me dis c'est sûr que le cerveau fonctionnait encore que les cellules fonctionnaient on fonctionne en tant qu'être énergétique est-ce que en tant qu'être énergétique on s'alimente différemment ensuite c'est à dire ce qu'on entend parler que le froid et ceci et cela et qu'on continue d'exister plus ou moins comme ça c'est possible aussi ou une partie de nous ou est ce qu'une fois que tout est éteint est-ce qu'on cesse d'exister et qu'après il reste plus que des mémoires en plus il y a un phénomène comme on est des créateurs il y a des autres phénomènes qui peuvent être vus si on a la connaissance c'est on va créer un duplicata de la personne c'est à dire je perds quelqu'un de cher l'émotion ceci et ça je crée son double en 36 dimensions j'en sais rien combien il faut de trucs parce que voilà donc je crée son double parfait son duplicata comment créer une photocopie donc le truc va continuer à exister c'est ce que les tibétains appellent des tulpas ou des formes pensées créées artificielles enfin bref les tulpas donc on s'est créé en constitue un tulpa quelque part ou une forme pensée qui est bien réelle donc on a fabriqué quelqu'un sous le coup de l'émotion ça peut être un animal ça peut être un être vivant et ce n'est pas des âmes beaucoup prennent ça pour des âmes ce n'est pas des âmes c'est un duplicataire un double mais il est alimenté alors après comme on n'aime pas la mort est-ce qu'on aime la mort en tant qu'humain est-ce que les animaux aiment la mort non on aime tous la vie et puis on est tout pour essayer de survivre quelles que soient les circonstances donc quand on capte quelque chose comme ça dans nos champs énergétiques peut-être qu'on va donner un peu d'énergie pour qu'ils continuent d'exister et après on va capter des défunts après c'est pareil par rapport au spiritisme est-ce que tout ce qu'ils captent qu'on capte et panne aussi parfois de nos créations comme on prend la théorie de bragy par exemple ça peut s'expliquer comme ça certains phénomènes paranormaux certains et tout ce qu'on voit les spirites etc je me dis oui mais bon c'est pareil on nous a tout en les mêmes choses là on parle de défunt ou peut-être une identité qui s'amuse parce qu'il peut y avoir les deux enfin ce que moi je perçois être les deux mais j'ai je me dis si ça se trouve c'est parce que j'aime pas la mort aussi que j'ai perdu encore des défunt et puis il y a des vortex d'énergie qui a des choses comme ça des phénomènes avec des passages certains appellent ça des pluies d'âmes j'appelle ça un vortex et puis je me dis mais finalement c'est un vortex par un vortex qui crée des passages c'est des passages et dans ces passages là les entités vont et viennent en régression on a été dit qu'on a exploré le range de l'utat avec une nana qui n'avait rien à foutre avec c'était la brunelle d'ailleurs bon on a tout publicité c'est ce qu'on a fait mais on a fait par curiosité au départ et après on a regardé moi j'étais au courant mais enfin j'ai laissé partie sur d'autres trucs après mais tout ce qu'on a sorti c'est ce que ce qui a été dit dans le range en fait dans les vidéos dans ceci dans cela donc après je me ai dit oui on a trouvé un vortex on a trouvé un passage dimensionnel on a trouvé une espèce de stargate en fait en l'air ce qui explique les ovnis et le fait que certains aient tiré sur l'ovni qui a tendu bling on a trouvé des passages dimensionnels aussi d'entités on a trouvé du paranormal les sources de paranormal on a trouvé beaucoup de choses sur ce lieu mais en fait quand j'ai regardé après les reportages plus poussés par rapport à ça c'est à peu près tout ce qui en est sorti en fait par les uns ou les autres enfin quand je parle de reportage des gens qui ont sérieux qui ont enquêté sur ce range ou des donc voilà il n'y a rien de plus qu'on a ce qui a été dit à droite à gauche à part le l'espèce de passage dans les airs où les ovnis passaient allez et venez après ça résume aussi ou d'autres personnes d'ailleurs je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec virgile mais virgile a été sur place là-bas dans l'ulta il est passé à côté du ranch et il fait un très très bon boulot d'ailleurs d'enquête ben il est sérieux c'est pour ça que je le suis toujours et que je l'aime bien et que ça m'intéresse parce que il y a d'autres chaînes qui parlent de certaines choses lui est assez hétéroclite quelque part même s'il a vécu des choses aussi mais il n'est pas il n'est pas sectaire une fois j'avais envoyé des messages et j'ai dit par rapport à un truc il m'a dit oui c'est vrai il n'y a pas que ça il y a beaucoup de choses dans l'invisible il y a beaucoup de choses dans les beaucoup de légendes beaucoup d'histoires alors moi je me dis il faut aussi tenir compte aussi de l'imagination humaine par rapport à un truc qu'on n'aperçoit pas quand je pense que des gens ils voient une pierre ils voient des entités ah les esprits de la nature non c'est une pierre et l'appareil d'oli c'est 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 basique quoi après c'est pas parce qu'il y a de l'appareil d'oli qu'il n'y a pas peut-être une entité sur la pierre c'est autre chose mais déjà à garder l'esprit que il ya une tâche sur le mur on va y voir on est programmé pour voir dès le départ de notre naissance en fait c'est un programme humain de voir comme chaque espèce d'ailleurs deux yeux un nez et une bouche voilà hop et un visagement et on se calme dessus on est programmé comme ça donc des gens qui voient des trucs de des fois on dit oui bon c'est l'appareil d'oli même par rapport dans les forêts tu es un peu loin des fois tu regardes ta photo tu prends ta photo tu dis ah on voit le visage tu vois bien que c'est un visage quand tu as pris ta photo si tu vas sur place tu vois bien que c'est juste le fait d'être là cet endroit là on va te dire oui mais il n'y a pas de hasard non mais je pense que par l'occolo quand il a marqué qu'il n'y a pas de hasard ou tout est signe ou ce genre de truc ben des fois il se dit c'est signe aussi de qu'on est au bon endroit pour voir certaines choses c'est tout si on casse un pendule en pierre c'est pas signe qu'il faut plus travailler avec ce pendule là qu'il avait fini le travail c'est parce que j'étais mal à droit des fois tout simplement donc il faut arrêter de tout remettre à à l'extérieur c'est comme le pendule j'en parlais tout à l'heure mais le pendule quel qu'il soit c'est un c'est un très bon outil certes si on sait s'en servir mais c'est un très mauvais maître bon des fois je rigole par rapport à certains trucs je suis méchant mais je demandais à ma porte de voiture et je demandais à ma voiture si elle voulait pas même aller travailler je dis bouge ta l'antenne si tu veux il n'y a pas eu de vent l'antenne n'a pas bougé je suis resté planté deux heures bon je peux pas aller travailler j'appelle mon patron oui je peux pas venir mon voiture elle va pas travailler et après je vais rentrer chez moi puis là j'arrive à la porte de lui m'a été ouverte ça va je suis content et gentil j'arrive à la porte de l'entrée et puis je me dis oui mais est-ce que tu veux bien que me laisser rentrer est-ce que je peux toucher pour rentrer elle ne répond pas donc au bout d'un moment il faut comprendre que c'est nos ressentis on peut se poser la question à soi mais est-ce que je peux moi j'ai jamais fonctionné comme ça et je me dis des fois les gens ils s'imaginent parler à leur guide et puis ils font les cons des fois tu prends des planches d'alphabet où tu décides dans l'alphabet tu vas prendre ton pendule tu vas commencer à papoter avec ton guide ou avec ce truc sur le lieu selon ce qu'il peut bien te répondre toi ton inconscient ou tout ce que tu penses ton imaginaire ou vraiment une bestiole donc salut je suis là je m'appelle léa pourquoi pas et tu es en train de faire du ouija avec ton penduleur sur ta planche parce que le ouija c'est pas uniquement une planche avec des symboles ceci cela machin truc mûche le ouija c'est un principe de vouloir communiquer avec l'invisible donc on appelle on cherche souvent avec plein de trucs à ne pas faire mais quand on sait pas souvent ce que les gens font et quand on leur apprend ce genre de choses en géobiologie notamment ou en radiesthésie pour moi c'est donner le bâton pour se faire battre qui vient qui parle avec qui vous papotez pour qu'il manipule votre pendule c'est m'est arrivé une fois que alors le pendule c'est un outil je peux prendre un autre il marche bien celui-là il est très bien centré très bien machin voilà il coûte pas grand chose c'est un bout de ferraille qui a été travaillé il bouge bien c'est le principal il y en a qui vont vous dire le pendule il bouge tout seul il faut prendre très long pourquoi pas si vous êtes assis sur votre bureau pourquoi pas c'est votre problème mais si vous allez devoir faire une détection sur un terrain vous vous imaginez vous allez chercher de l'eau vous allez bouger pour voir parce qu'il faut que vous soyez dessus et ah merde il a bougé trois jours après vous êtes encore quelqu'un qui marche comme ça avec son pendule il ya il ya quelque chose là qu'est ce que c'est machin ceci cela et puis il va trouver mais c'est il ya des gens encore qui pensent qui pour prendre un pendule il faut demander à des guides mettre de la lumière et machin faire des prières et ceci cela ça sert à rien tout ce qui peut arriver à un pendule si vous voulez purifier vous le passez dans un enceinte dans la fumée d'encens ça marche très bien c'est ce qu'on faisait des amérindiens apparemment d'après ce qu'on m'a dit vous pouvez le passer sous la flotte si vous voulez vous pouvez le faire tremper ou l'entourer de gros sel aussi après moi je ne nettoie pas comme ça souvent c'est des polarités votre pendule il marche plus vous le prenez dans vos mains quelques secondes comme ça ça suffit il va se remettre la polarité cosmothéorique à l'endroit au moins que vous l'ayez à l'envers aussi si vous êtes à la tête dans le cul ça va pas le faire mais j'ai une autre question jean-louis c'est au sujet de la synchronicité qu'est ce que vous en pensez vous de la synchronicité les gens parfois ils parlent de synchronicité dans des événements qu'ils rencontrent dans leur vie tout ça oui mais alors ça c'est parce que j'ai décidé quelque chose donc si je suis ouvert aussi à ce que je décide je vais avoir des choses qui vont me conduire à quelqu'un je veux rencontrer quelqu'un je veux rencontrer quelqu'un j'ai décidé de rencontrer quelqu'un je reste chez moi parce que c'est comme ça que je rencontre quelqu'un à moins que quelqu'un la voisine ou c'est pas quoi me taper à la porte de demander puis j'ai le gars le coup de foudre ou le facteur ou le livre à amazon ou j'en sais rien voilà sinon si vous ne faites pas mettez pas les choses en marche ça n'arrivera jamais après c'est pareil la synchronicité il y a des gens qui veulent bosser ils font pas du boulot pourquoi parce que c'est trop vieux parce que ceci parce que cela parce que l'endroit ne correspond pas la synchronicité dans le sens spirituel si je veux quelque chose et les choses l'univers c'est un peu l'univers conspire toujours on en revient à par conspire pour amener la voie d'accord ça peut marcher ça peut être aussi des entités qui s'amusent parce que beaucoup de gens sont sous contrôle ce monde c'est leur monde on vous le dit dans la bible et dans d'autres textes sacrés c'est pas voilà c'est pas notre monde c'est leur monde les interagissent en permanence avec nous donc moi j'ai vu des entités créer des couples et les défaire aussi hallucinant que ça puisse paraître alors je dis pas que tout vient de là non plus parce que moi je suis je pour moi elles ont que ça dépend des cas des situations mais voilà alors la synchronicité ces points de gens sont là dedans et moi je dis mais on va dire qu'il y a du bon de côté du mauvais qui interagit avec nous pour pas oublier qu'on essaie ça va retrouver notre libre arbitraire donc pourquoi est-ce que quelque chose de gentil viendrait influencer donc parce que ton intention donc gentil ou méchant la synchronicité je veux moi je suis un parasite du bas astral parce que beaucoup de gens confondent le bas astral et puis y'a pas de haut astral et c'est la même chose c'est je veux tu vas dans le sens que je veux je t'aide tu vas pas dans ce que je veux je t'emmerde parce que j'ai des accords avec toi ou j'ai des liens avec toi ou certains n'ont pas besoin d'accord du tout tu es leur tête de turc ils ont essayé de te faire chier ça arrive aussi ça je m'en suis vite aperçu je dis oui mais la théorie elle est bien gentille mais la pratique on a beau chercher on trouve pas d'accord même si on y revient entre nous comme ça on y travaille dessus elle est pas d'accord donc d'accord mais pas d'accord on va te virer quand même mais après il ya des choses par rapport à synchronicité qui sont juste de manipulation antitaire si vous y croyez si mais il ya aussi votre décision si vous décidez de rencontrer quelqu'un que vous sortez dehors beaucoup dit ben tiens j'ai toujours voulu j'aime bien ça j'aime bien j'ai jamais fait de leur message je sais pas comment ça marche je vais aller voir il y en a là bas je vais aller voir ça vous plaît puis quelqu'un va peut-être vous parler vous lui répondez si dès quelqu'un vous parle à vous vous voulez raconter quelqu'un ouais mais il ou elle c'est ceci ou cela donc ça va pas vous bloquer le truc mais si vous n'êtes pas d'un communication que tout tourne aussi autour de la communication donc rencontrer quelqu'un où on veut trouver du travail si on fait pas aussi ici par ici ici les circonstances s'y prête vous êtes tombé dessus sinon vous ne trouverez pas c'est vrai et c'est faux en fois c'est c'est toujours pareil après il ya des entités qui joue avec ça puis a beaucoup de croyances à la synchronicité la synchronicité merci univers oui merci univers il ya une vidéo de blanche cardin qui qui a fait un des sketchs par rapport à ça elle est géniale oui le sdf qu'elle lui parle la synchronicité elle lui parle surtout de la loi de l'attraction puis il dit moi je suis né il m'est arrivé ça et puis après il m'est arrivé ça et puis là ça je suis sdf et puis machin puis elle dit j'ai un peu plus il m'a appris toute mon énergie je sais pas si tu la connais cette vidéo c'est les perchés qui sont dans leur petit monde puis de toute façon si ça se passe pas pour eux c'est parce que c'est un karma donc en fait la spiritualité c'est ça te faire comprendre que de toute façon tu vas mourir mais que tout est juste pour toi donc il faut t'habituer non mais tout n'est pas juste je m'avais déjà fait j'ai connu j'en connais encore je me dis mais j'ai rencontré des gens je me dis mais comment ils font avec tout ce qui est arrivé avoir le sourire parce que leur vie une partie de leur vie est un enfer à cause de la maladie ou autre donc trois jours sur quatre ils sont pas bien et puis les quatre jours il y en a un ou deux où ça va mieux puis un jour deux jours ils sont bien et puis ils sont heureux de vivre et puis ils s'accrochent à la vie et puis ils font ce qu'ils peuvent pour aider les autres et puis ils font ce qu'ils peuvent pour ceci ils font ce qu'ils peuvent pour cela ils font au mieux du coup au mieux et l'humanité il faudrait comprendre une chose c'est que chacun fait au lieu de juger de critiquer moi moi je suis mieux que l'autre comme un peu basiquement un gamin quoi qu'est ce qu'il a fait quel est son chemin pourquoi il en est là aujourd'hui et pourquoi ceci et pourquoi cela parce que des fois l'environnement il te plonge dans des situations que tu n'as pas forcément envie de vivre tu n'as pas choisi ça va influencer parfois certaines choses dans tes actes donc les gens ils vont juger des actes certes il faut pas non plus tout tolérer mais ils vont juger des actes pour dire je suis mieux que toi d'ailleurs dans ces milieux en plus de se faire de la magie noire facilement les uns sur les autres dans certains milieux énergétiques et spiritueux et même d'isotériques de régression et tout le temps de faire des fois ils vont ici c'est les trucs qui courent il y en a qui sont pas très clairs là dedans mais c'est toujours autre qu'à des entités et puis certains travaillent avec des bêtures aussi moi j'ai été voir puis tout le temps je les perçois donc des fois je me calme dessus je dis non mais c'est mon imaginaire il y en a d'autres qui me disent oui mais tu as vu elle n'est pas toute seule à toi aussi tu trouves où il n'est pas tout seul donc c'est très particulier je me dis putain tu te dis excuse moi pour le gros mot mais bon j'ai travaillé dans la protection d'images et chercher des trucs je me dis mais finalement la corruption elle est partout il ya plein de gens on s'imagine des choses on a des idées mais derrière tout un business des business plan il ya du business pourquoi est-ce que certains pleurnichent pour si parce que de pleurnicher pour jouer sur l'émission des gens ça va faire du fric pourquoi est-ce que des gens moi j'ai vu des trucs alors l'été une fois j'avais vu des espéries de je sais plus que je dirais même pas d'où qui disait ceci cela on m'a demandé moi j'ai dit non mais c'est comme chaque année là ça a été un plus tardif des abandons en pagaille des jeunes chiens des chiens de l'année dernière qu'ils ont un arbre des vieux chiens aussi ça ils emmerdent on les dégage c'est une catastrophe après on n'éthanasie pas moi je veux bien si tu as dix mille si tu as le pognon le personnel le temps et les vétérinaires mais quand le chien arrive à un certain stade souvent il va partir à l'euthanasie parce que c'est un moment de souffrance immense il va pas guérir quand vous avez des refuges à quatre vieux chiens il y en a peut-être 50 qui ont été éthanasiés mais ils en gardent 3 ou 4 pour faire bien on aime les chiens donc les gens vont pas plus bien que ce qu'on leur montre c'est bien je veux dire les vieux chiens c'est bien les machins c'est bien mais des fois faut se dire que c'est pas forcément facile et que c'est pas forcément la vérité derrière quand vous voyez si vous employez le logo SPA qui appartient à paris parce qu'il y a tout un médiatique voilà si vous mettez ça ça passe par SPA ça passe si vous n'avez pas le logo et machin mais si même derrière vous vous avez fait une papotez vous avez fait une photo hier vous allez avoir quelqu'un qui va vous appeler oui mais c'est pas normal parce que vous travaillez pas pour nous vous n'êtes pas affilié à nous ou ceci ou cela parce qu'il y a et là on se dit il y a un problème et dans tous ces milieux c'est pareil c'est la guerre des dieux quelque part c'est la guerre des dieux les gens créent des dieux humains qui sont peut-être des prêtres pour d'autres bestioles et il n'y a qu'à regarder l'odyssée par exemple lire l'odyssée ou des choses comme ça de homère c'est ça a été fait en film ça a été d'un parmi les grands puits plomb et on se dit mais c'est un truc de fou parce que c'est fou oui on voit bien que les les humains sont des pions on nous resserre tout le temps tout le temps tout le temps quelle que soit la manière d'expliquer des choses il y a toujours un truc au dessus de vous que ce soit une conscience qui est l'extérieur qui c'est vous mais c'est pas vous en fait elle est à droite et à gauche elle est partout et puis quand vous avez ça en face de vous c'est quoi ce truc moi je l'ai viré en tout cas j'ai trouvé un truc sur moi c'est comme ça il y a moi j'ai trouvé je l'ai viré c'est du parasitage donc après j'ai peut-être tombé sur autre chose mais après qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux parce que c'est aussi très compliqué de dire sortir des croyances tout le monde dit sortir de ses croyances mais tout le monde garde ses croyances est-ce que l'être humain est fait pour se nourrir de lumière aussi moi quand j'entends ça ou quand je vois des gens qui vous en parle je dis oui c'est bien gentil raconte ce que tu veux moi basiquement si c'était le cas ben après on vous explique il faudrait pas qu'ils mangent il ya eu des enfants qui sont morts aux états unis à cause de ça ce nombre de lumière de prana quand on croit que c'était vrai les gens qui appartiennent de très près au groupe en question qui est aussi voilà c'est aussi du business quoi donc après je dis pas que c'est pas possible pourquoi pas les entités peuvent faire vivre des choses extraordinaires dans le bon dans le mauvais aux gens il ya des histoires par un livre de philippe palais m sur les mondes obscures j'ai pas loulé je sais même pas où j'ai coutu donc lui explique par rapport aux apparitions marial oui apparemment il y aurait eu des gens qui avaient été imputés puis ils n'ont jamais réapparu quoi bizarrement donc est ce que c'est un changement de corps par rapport à cette histoire est ce que c'est vrai est ce que c'est faux j'en sais rien j'ai pas été creux j'ai dit ça c'est pas impossible parce que je vois ces trucs pourquoi pas quand on pense qu'il ya des extraterrestres apparemment qu'ils peuvent venir vous chercher et vous sortir du record puis vous ramener après alors c'est pareil il ya toujours des implants mais il n'y a jamais de preuves d'implant quand il ya des preuves des fois tient pas la route donc je me dis mais je vis d'un ça fait passer à fox mulder voilà la vérité est ailleurs on nous présente des faits donc il faut garder son calme il faut garder ses pieds sur terre se dire c'est peut-être possible pour faire une petite case de dire ah mon dieu c'est bon ça on sait pas on verra si on tourne la vérification derrière c'est bien sinon on jette c'est pas parce que les gens vous disent blanc que c'est vrai c'est parce qu'ils vous disent noir que c'est vrai c'est compliqué après des fois je vois des choses quand quelqu'un dit j'ai une conscience reptilienne où je suis c'est moi c'est moi je sais pas moi c'est des milieux bizarres quoi je dis mais moi j'ai rien contre je m'en fous en fait mais après qu'ils avaient pas à dire parce que l'autre il prie pourquoi est ce qu'il prie quoi est ce que ceci pourquoi est ce que ça c'est plein de contradictions chacun va donner ses versions des faits expliquer des choses mais au final je me dis que pourquoi est ce que ces gens sont certains sont ennuyés pourquoi ce qu'on fait du spectacle je me dis ça me fait penser à certaines choses que j'avais vu j'avais cru à l'époque j'étais jeune j'étais gamin puis a fait l'alcool recul c'est du spectacle il ya des gens qui font des faits qu'avec aujourd'hui surtout c'est très facile maintenant avec l'intelligence artificielle les certains logiciels on est là en train de discuter puis comme j'avais expliqué dans une autre émission on va se faire transformer on va travailler des cornes pourquoi pas des cornes d'élan humanoïdes j'avais eu la dernière fois que j'ai regardé ces bestioles je suis tombé sur l'espèce d'humanoïde en forme d'élan donc donc on nous fait poser des cornes d'élan on nous sert un petit peu le visage un peu des poils ou d'un dogman comme ça on dirait cyril c'est nous écoutez jean-louis je pense que je vais je vais vous remercier parce que je pense qu'on a à peu près tout abordé et puis si les gens sont mieux intéressés par ce que vous proposez je vais les inviter à suivre votre chaîne youtube qui s'appelle qui porte votre nom jean-louis cousement donc voilà je vais je vous remercie jean-louis pour votre disponibilité ça a été vachement intéressant j'espère que ça répondu à des questionnements que les gens pouvaient avoir sur sur l'ésotérisme tout ça mais j'ai un peu de questions après on pourra pas répondre à une heure et demie même en une journée on peut pas répondre à tout alors déjà d'avoir apporté quelques quelques réponses je pense que c'est déjà j'ai mis une vue je vais faire une vidéo en direct sur ma bon sur mon facebook mais j'ai demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient sur quoi on voulait qu'on papote en fait ça fait longtemps que je n'ai pas fait du direct comme ça mais c'est très hétéroclite ça part de nde en parlant de protéger une maison comment faire machin ceci cela il ya des choses que je vais pas le rendre l'heure d'expliquer de façon j'ai des vidéos qui expliquent certaines choses c'est à une série de ces vidéos je leur dis d'aller les voir les choses dont on va pour gens je vais pouvoir parler parce que j'ai dit que j'ai pas abordé ou pas abordé depuis longtemps mais après c'est trop varié il ya tellement de questionnements par rapport à ceci ou à cela et puis il faut savoir une chose c'est que plus on découvre de choses comme tous les gens qui sont dans ce milieu s'ils sont un peu honnêtes plus on sait de choses et moi on sait de choses on en revient à jean gabin qui disait je sais je sais quand on sait pas on sait beaucoup de choses et puis quand on sait qu'on sait rien c'est qu'on a vraiment compris quelque chose oui je sais je sais je sais génial merci tellement vrai je me suis intéressé au comportement à étudier du comportement bon en autodidacte mais j'appelais kénèque à l'époque c'était kénèque des fois j'ai dit putain mais c'est pas possible ça je l'appelais j'avais des conversations avec ce vétérinaire de maison alfort qui était comportementaliste parce qu'il n'y avait pas de diplôme il n'y avait rien à l'époque mais une fois je lui ai dit mais en fait au plus on sait de choses et au moins on sait de choses il m'a dit non on sait beaucoup de choses et parce qu'on sait beaucoup de choses on s'aperçoit qu'il ya beaucoup de choses qu'on ignore c'est vrai encore qui en reste encore à apprendre c'est tellement on prend une comme un arbre en fait maintenant avec des branches sans fin comme la généalogie on part d'aujourd'hui puis on remonte oulala c'est beaucoup de monde là et c'est incroyable quels que soient les sujets abordés plus tu sais et plus tu sais que tu sais pas que tu es encore à découvrir autrefois j'écoutais l'émission de didier raout il expliquait beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore mais enfin voilà les molécules c'était je prends des pauses des fois parce qu'il faut le suivre mais je le comprends quand il dit je n'explique pas parce que j'en comprends pas il n'a pas tort il faut le suivre si on n'a pas une certaine connaissance à la base on a du mal à suivre écoutez encore merci jean louis de la disponibilité moi je vais remercier tous ceux qui regardent cette vidéo donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir la chaîne de jean louis si ça vous intéresse et si vous êtes intéressé par la chaîne abonnez vous partagez likez et je vous dis à la prochaine au revoir à tous ben à bientôt au revoir